A présent, nous allons voir la méthode de dimensionnement d'une colonne à distiller. On devrait plutôt parler de méthode de prédimensionnement, puisqu'on va simplement obtenir une estimation de la hauteur de colonne nécessaire pour réaliser l'opération souhaitée. Cette procédure comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, on va déterminer le nombre des tâches théoriques minimum en se plaçant à reflux total. C'est le cas où la droite d'enrichissement se trouve confondue avec la première bisectrice sur le diagramme d'équilibre. Cela permet de vérifier que l'opération que l'on souhaite mettre en œuvre à la pression qui a été définie est raisonnable si le nombre des tâches théoriques minimum lui-même est raisonnable. Ensuite, on va déterminer toujours graphiquement le taux de reflux minimum en se plaçant à un nombre des tâches théoriques infini, c'est-à-dire lorsque la droite d'enrichissement croise la droite d'alimentation sur la courbe d'équilibre. On obtient ainsi la valeur du taux de reflux minimum qui va nous permettre de calculer la valeur du taux de reflux opératoire, celui qu'on va mettre en œuvre au niveau de la colonne industrielle, en multipliant le taux de reflux minimum par un facteur compris entre 1,2 et 1,5 en général. À partir du moment où on a choisi la valeur du taux de reflux grand R, on va pouvoir tracer la méthode de Maccabétil complète et en déduire la valeur du nombre des tâches théoriques. Une fois qu'on connaît le nombre des tâches théoriques, on peut obtenir une estimation de la hauteur de la colonne selon la technologie qui a été retenue. Si on a choisi de travailler avec une colonne à garnissage, alors on va multiplier le nombre des tâches théoriques par la hauteur équivalente à un plateau théorique, la HEPT. En fait, ça correspond à la hauteur de garnissage qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour avoir l'équivalent d'un plateau théorique. En multipliant NET par HEPT, on obtient une estimation de la hauteur de colonne garnie qui va permettre de réaliser l'opération. Si on a décidé de travailler avec une colonne à plateau, alors on va avoir à s'appuyer sur la valeur de l'efficacité des plateaux réels et combinant cette efficacité de plateau réel avec le nombre des tâches théoriques, on va pouvoir estimer le nombre d'étages réels, le nombre de plateaux réels qu'il va falloir dans notre colonne industrielle et ainsi estimer la hauteur de cette colonne. Ici, je vous ai mis quelques photos de colonnes à distiller industrielles pour se rendre compte notamment de la dimension de ces colonnes qui peuvent être très grandes. On peut remarquer par exemple sur la photo du milieu où on a une colonne à distiller qui est en train d'être installée, on a la grue qui est en train de positionner la colonne et on voit les opérateurs tout en bas qui donnent une petite idée de la très grande hauteur de cette colonne à distiller. Donc on peut rencontrer de manière industrielle des colonnes particulièrement hautes. Celle-ci est aussi un petit peu intéressante, originale. Il s'agit d'une colonne pour la distiller le rhum et elle est en cuivre, comme vous pouvez remarquer en regardant sa couleur. Nous avons donc vu comment à partir d'une méthode graphique relativement simple à mettre en œuvre, la méthode de Maccabétil, on est capable de donner une première estimation de la hauteur de colonne industrielle qu'il va falloir mettre en œuvre pour réaliser une opération de distillation donnée. de la hauteur de Maccabétil,